Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans les tables comme vous pouvez le voir. Donc c'est tout simplement pour vous présenter un peu la race abondance puisque nous, chez nous, nous avons des abondances. Du coup voilà, donc j'ai choisi giboulée pour vous montrer un peu une vache, on va dire témoin. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc tout simplement j'ai choisi giboulée là qui est à moitié endormie. Donc du coup pour commencer on va parler de la tête, ce qu'on recherche un peu chez une abondance. Donc on recherche tout simplement déjà deux lunettes à peu près de la même taille, de grosses lunettes. Donc comme elle a de ce côté-ci. Ensuite de l'autre côté elle a une toute petite lunette. Ce qui fait que ça lui enlève normalement des points etc. Mais bon on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Et normalement elle doit avoir une moustache. Donc à ce niveau-là. De toute façon je vais vous montrer après sur plusieurs vaches ce qu'on recherche vraiment en globalité de toutes les vaches. Et ce qu'on ne veut pas vraiment voir chez une abondance tout simplement. Donc là elle ne l'a pas. Désolée. Donc là elle n'a pas la moustache ou bavette. Je ne sais pas ce que les gens en disent en temps normal. Voilà il y a les deux. Pour la tête c'est à peu près tout. Voilà. Donc on cherche une vache on va dire typée. C'est à dire quand elles sont bien typées. Voilà c'est deux lunettes etc. Je vais vous en montrer une juste après. Je vous montre déjà une vache normale on va dire. Voilà comme je vous disais. Jiboulé n'est pas très coopératif pour sa tête. Mais c'est pas grave vous la voyez. Vous voyez. Donc voilà pour Jiboulé qui donc du coup manque les petites moustaches bavettes. Voilà. Ensuite du coup tant qu'on en est là. Parce que je ne vais pas la déranger trop. Vous voyez son petit nez là. Ce petit nez là. Voilà donc un peu plus près. Normalement elle est censée avoir une petite moustache ici. Les lunettes voilà. Donc collées en temps normal collées ou décollées. Mais c'est vrai que quand elles sont grosses en temps normal elles sont assez collées. Voilà. Et donc là vous voyez une petite lunette. Ensuite ça va tout simplement se jouer au niveau des pieds. Donc chez la vache voilà ce sont des pieds. Et donc elles ont des onglons. Vous ne devez quasiment rien voir. J'en suis vraiment désolée. Mais tout simplement Jiboulé a des onglons noirs. C'est ce qu'il faut pour une abondance. Voilà. Donc il ne faut pas qu'elles aient les onglons blancs. Voilà. Il les faut noirs. En plus de ça c'est des onglons qui sont beaucoup plus costauds. Enfin la corne est beaucoup plus dure. Voilà. Donc ça c'est aussi un des autres critères. Qu'il nous faut pour avoir une bonne abondance. Ensuite on arrive à un stade où c'est au niveau de la couleur. Tout simplement. Donc là vous ne verrez peut-être pas très bien. Ah son bâle se lève. Vous ne verrez peut-être pas forcément super bien la couleur. Mais elle a une bonne couleur. Enfin voilà. Ce n'est pas vraiment. Enfin nous on appelle ça pas vraiment un marron. C'est plus un rouge. Voilà. Donc les abondances sont souvent renommées les rouges. Donc pour elle elle a une bonne couleur. Enfin assez foncée etc. Et il ne faut pas une couleur qui rapporte un peu au jaune. Mais pareil. Je vous ferai une comparaison tout à l'heure. Donc voilà. Au niveau de la mamelle. Elle a une plutôt bonne mamelle. Comme vous pouvez le voir. Qui n'est pas trop trop volumineuse. Elle a des bons traillons. Ce n'est pas super volumineux quoi. Donc c'est très bien. Voilà. Parce que les grosses mamelles. Pardon. Les grosses mamelles. Ce n'est pas super etc. Je vous montrais depuis derrière. Voilà. Donc elle a une relativement jolie mamelle. Voilà. Ensuite on pourrait parler de la profondeur de poitrine. Ou de la... Ce qui fait que par rapport à l'attitude bouchère. Ou la rusticité. Voilà. Une abondance ça doit être rustique. Une vache qui résiste à la chaleur. Etc. Mais voilà. Ça ce serait rentré trop dans les détails. Moi je voulais vous dire à peu près globalement. Comment reconnaître une abondance. Tout simplement comparé à d'autres vaches etc. Voilà. Donc voilà. Une vache à peu près normale. Alors voilà. J'ai décidé de vous présenter Jet Set. Pour au niveau de la tête. Tout simplement parce que... Bah voilà. Je pense que les images ne montrent pas eux-mêmes. Tout simplement une première lunette ici. Bien collée. Bien grande. Etc. Et la même de l'autre côté. Voilà. Les petites moustaches. Juste ici de chaque côté. Ou bavette selon la personne. Elle n'est pas du tout mouchetée. C'est tout simplement qu'elle a dû se salir avec l'eau. Voilà. Du coup tout simplement pour vous dire. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En plus de ça. Les lunettes être contre les mouches. Et contre le cancer de l'oeil. Tout simplement déjà. Rien que quand il fait beau. Qu'il y a le soleil etc. Ça les évite de pleurer. Ce qui fait que ça évite les mouches. De venir au niveau des yeux. Des yeux pardon. De faire des oeufs. Ou quoi que ce soit. Donc elle ne pleure moins avec des lunettes. Ce qui fait que ça les protège contre ça. Voilà. Tout simplement pour la tête. Je pense pas que j'ai grand chose à vous dire de plus. A part ça. Du coup on va passer à la couleur du corps. Voilà. Donc je voulais quand même avant de passer au corps du coup. Vous montrer quand même une sans. Il y a voilà à peu près. Elle est quand même très belle. Mais voilà. Ce qui est recherché. C'est des lunettes. La petite moustache etc. Voilà. Alors voilà. Du coup. Ici on en a une au niveau de la couleur. Puisque je vous ai montré juste avant une couleur normale. Et je sais pas si vous verrez super bien. Mais ici la couleur est beaucoup plus claire. Même vraiment un peu trop claire. Voilà. Je sais pas si vous verrez assez bien. Mais voilà. Ça c'est pas du tout ce qu'on recherche au niveau de la couleur. Il faudrait quelque chose de plus foncé pour une abondance. Voilà. Là c'est plus un peu. On part un peu plus sur le jaune orangé quoi. Voilà. On est plus tellement sur le rouge. Voilà. Voilà. Après du coup chez l'abondance c'est pareil. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais au niveau du dos. Elles sont censées être unies. Comme celle-ci. Tout simplement. Et les tâches là etc. C'est moins terrible. Enfin voilà. L'abondance normalement est censée être quand même plus unies. Alors voilà. Donc là je vais vous parler de la mamelle. Donc tout simplement la mamelle. Doit être à peu près dans ce style là. Voilà. Boire un peu plus grosse. C'est pas très très gênant. Ce qui compte c'est qu'elle fasse du lait. Hein. Du coup voilà. Là vous avez une super belle mamelle. Je vais vous la montrer depuis derrière. Je suis désolée. On ne voit pas forcément super bien. Mais voilà. Enfin là vraiment vous avez une mamelle. De folie. Voilà. Oui je t'embête mes mères. Voilà. Voilà à peu près. Pardon. Voilà ce qu'on recherche comme mamelle. Une mamelle peu volumineuse. Je vous en montrerai une juste après. Qui est beaucoup plus volumineuse. Désolée pour le bruit derrière. Voilà. Donc nous on recherche ce type de mamelle. Tout simplement. Peu volumineuse. Voilà. Pour une abondance du moins. Voilà. Alors ce qu'on ne cherche réellement pas. C'est ce type de mamelle. Comparé à celle que vous avez vue juste avant. La mamelle est vraiment très très volumineuse. Enfin on peut voir. Attends. Hop. On peut voir ça juste ici comme ça. Là voilà. Elle descend super bas. Et donc elle fait volumineuse. Tout simplement. Je vais vous montrer depuis derrière. Voilà. Ça c'est pas une super belle mamelle. Je suis désolée Régie. Mais voilà. Et donc après avec la génétique au fil et à mesure. On arrive à ce que vous avez vu tout à l'heure. Elle c'est déjà une des plus vieilles vaches du frouteau. Celle que vous avez vu tout à l'heure. C'est déjà une vache un peu plus jeune. Bon après on a des vieilles vaches qui ont des très jolies mamelles. Mais voilà. Pour vous falloir un exemple. Donc je vous montre celle-ci. Et Régie tout simplement. Donc voilà. Au niveau de la mamelle. Alors voilà. Du coup on passe aux ongoulons. J'ai décidé de prendre j'ancienne tout simplement. Déjà parce que j'avais son ongoulons noir. Vous verrez peut-être pas forcément super bien. Je suis désolée. Mais pareil. C'est un petit peu galère. Et en fait j'ai tout simplement pris j'ancienne parce que j'adore. Parce qu'elle a un petit coeur ici au niveau de la pâte. J'aime beaucoup. Enfin bref. Voilà. Du coup voilà les ongoulons noirs. Et juste là je vais vous montrer du coup. Merci. Du coup je vais vous montrer les ongoulons blancs. Voir si vous verrez la différence. Après comme ça c'est vrai que la caméra c'est un petit peu compliqué de voir. Mais voilà. Alors voilà. Du coup on est au niveau des pieds là. Donc ici. Voilà la différence. Vous n'allez peut-être pas forcément la voir super bien. Ici on a des pieds blancs. Donc les pieds blancs sont moins durs etc. Et d'ailleurs je l'avais oublié de vous dire. Mais tout simplement quand on a des pieds noirs. Il est plus. En fait tout simplement si quand vous allez avoir un vélage. Si les pieds sont noirs. Il y aura plus tendance à ce que la vache soit bien typée au niveau de la tête. Tout simplement. En temps normal c'est souvent comme ça. Avoir des lunettes, des bavettes etc. Ou des moustaches. Enfin bref voilà. Vous m'avez compris. Du coup il est plus. Enfin il est possible. En grande. Enfin c'est une grande chance que. Que voilà. Elle soit bien typée au niveau de la tête. Si elle a les onglons noirs. Voilà. Donc là. Ça ce sont des onglons blancs. Et donc juste avant vous avez vu. Ce sont des onglons noirs. Je ne sais pas si vous allez bien voir la différence. Mais voilà. Du coup. Bah je pense que j'ai m'arrêté là. Parce que je pense que j'ai fait tout le tour. Du coup j'espère que ces vidéos vous auront plu. Enfin cette vidéo vous aura plu. Et puis bah voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Alors juste un petit bonus. Pour ceux qui seraient restés jusqu'ici. Donc là on a Jamaïka. Et donc tout simplement. Tout à l'heure. Je vous avais parlé avec Jiboulé un peu. De la petite huile bouchère etc. Comme vous pouvez voir. Jamaïka a des fesses bien ronds. Voilà. Voilà en fait. C'est à peu près ça. On va dire la petite huile bouchère. Ce qui fait qu'elle est rustique etc. Aussi également. Comparé à certaines vaches à lait. Qui ont vraiment les fesses comme ça. Et c'est dans la race. Tout simplement. Et bien. Elle non. Elle justement. Il faut quand même qu'elle soit assez ronde. Etc. Je vais vous en montrer. Donc là juste derrière. Il y en a certaines qui sont plus. Enfin plus. Enfin vous allez voir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais. Mais voilà. Du coup. Pour vous montrer à peu près. Juste ça. Pour vous expliquer etc. Voilà. Et du coup. Comme je vous disais. Donc Jamaïka est vraiment. Et donc ici on a. Grenade. Qui est beaucoup plus comme ça. Comme on peut le remarquer. Voilà. Alors que Jamaïka. Ça faisait vraiment. Là c'était tout rond. Et ça fait vraiment. Comme je vous montais tout à l'heure. Sur Jamaïka. Ça fait vraiment comme ça. Ce qui fait que ça fait vraiment. Plus vache à lait. On va dire. Voilà. Mais pour une abondance. C'est vrai. Quand on est normal. C'est plus recherché. Voilà. Mais. Ça n'empêche rien. Elles sont quand même très très bien. Mais voilà. Pour vous dire à peu près. Donc. Bah voilà. Sur ce. Bah du coup. Je vous laisse à nouveau. Je vous fais des bisous. Je vous fais.